Allo et bienvenue sur ma chaîne si tu ne connais pas déjà je m'appelle Cynthia Marcotte et je suis nutritionniste et passionnée de bouffe j'aime beaucoup manger et analyser des diètes et d'autres programmes comme ça là qui sont tendance et aujourd'hui on va commencer officiellement la série au sujet de épicure donc c'est une compagnie qui offre principalement des mélanges d'épices d'assaisonnement donc pour faire par exemple des trempettes des marinades des choses comme ça puis ils ont également un programme donc qui s'appelle le programme vie active je sais que il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui connaissent ce deuxième volet là à l'entreprise donc moi-même je connaissais les épices depuis plusieurs années j'avais eu la chance de les tester je pense que c'était ma maman qui en avait acheté par entremise d'une connaissance ou d'une amie je sais plus trop et je les avais goûté j'avais beaucoup apprécié par contre je ne savais pas exactement là c'était quoi leur objectif en termes d'entreprise comment ils fonctionnaient donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va vraiment parler de l'entreprise en tant que telle leur mission le fonctionnement si au niveau des distributrices qui sont souvent nommés les conseillères ou les conseillères épicuriennes et il va voir aussi d'autres informations concernant les différentes mécaniques de l'entreprise et par la suite il va y avoir d'autres vidéos comme j'ai dit ça va être une série complète j'en ai prévu trois jusqu'à maintenant mais il ya des bonnes chances que j'en ajoute d'autres en cours de route selon vos suggestions donc la prochaine capsule ça va être celle dans laquelle je vais analyser le programme vie épique est ce que j'ai dit vie active tantôt vie épique donc voilà deuxième vidéo et la troisième ça va être celle dans laquelle je vais goûter différents produits offerts par la compagnie en me fiant sur vos suggestions donc tu peux m'écrire tout de suite quel est ton mélange favori et que le mélange que tu aimerais ça que j'analyse aussi donc voilà là dessus on commence sans plus tarder la capsule du jour comme d'habitude je vais sortir mon ordinateur qui va me servir de téléprompteur et je vais vous expliquer en fait pour commencer c'est quoi exactement épiqueur comment ça fonctionne donc en quelques mots c'est une compagnie de vente directe offrant des mélanges d'épices et des programmes incluant des menus et des recettes comme je vous l'ai dit tantôt leur objectif ça va être d'aider les familles pressées à cuisiner davantage avec confiance et avoir des habitudes de vie plus saine donc à renouer autour de la table et à partager l'expérience des vrais aliments donc on va vraiment mettre le focus justement sur tout ce qui va être cuisiné maison le plus possible à partir d'ingrédients frais donc pour être en valeur les différentes saveurs par exemple des végétaux des produits viséaliers des protéines variées où il ya aussi le volet plus protéines végétales qui est intégré à travers l'accompagner vous allez voir c'est quand même super intéressant ensuite il y a aussi un volet justement qui est le programme comme je vous ai dit je vais en parler plus tard mais à travers le programme on met sur des bonnes habitudes de vie principalement il ya quand même une parcelle qui est liée à la gestion du poids donc la perte de poids donc ça me chicote un petit peu je pourrais vous en parler plus tard mais jusqu'à maintenant là c'est pas quelque chose qui est vraiment mis de manière principale à travers leur marketing épicures sont bien sûr actifs sur les différents réseaux sociaux donc autant sur instagram où ils ont 34.5 mille abonnés ils ont également une page facebook avec une belle quantité de gens donc 165 mille abonnés ainsi qu'une chaîne youtube sur laquelle on peut trouver une panopie de vidéos donc autant des trucs plus du point de vue culinaire que l'aspect informatif concernant le guide donc du programme des trucs aussi du point de vue bon de l'organisation en tant que tel donc si on est par exemple une distributrice ou un distributeur donc comment ça fonctionne pour ce qui est des redevances les retours les petites primes je vais vous en parler un petit peu aussi tout à l'heure donc du point de vue historique maintenant donc épicure a vu le jour en 1997 et il ya une transition en fait qui a été fait vers le marketing social au tout début de l'entreprise donc à ce moment là parce que en fait la créatrice la fondatrice s'appelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure sylvie rochette donc elle elle créait à l'origine les mélanges d'épices à la maison et elle a décidé parce qu'il ya eu un gros engouement à en vendre je crois quelque chose du genre et elle a décidé de transformer son sa petite entreprise plus à la maison donc fait j'imagine plus un petit peu plus artisanalement et de rendre tout ça accessible au plus de gens possibles donc d'aller chercher vraiment un système de production de mise en marché des équipes conseils j'imagine pour le marketing la création c'est des produits de développement donc des nutritionnistes aussi qui sont impliqués directement à travers tout ça donc dans le fond sylvie est québécoise à l'origine puis elle a déménagé en colombie britannique où elle a eu sa famille dont sa fille qui est maintenant directrice générale elle s'appelle amélia warren et c'est ça dans le fond son but c'était vraiment de partager avec tout le monde des solutions d'alimentation saine qu'elle a créé pour sa famille à elle parallèlement à l'expansion de l'industrie des aliments transformés les maladies liées à l'alimentation comme l'obésité ou le diabète ont également augmenté et vont toucher justement les prochaines générations dans une proportion qu'elle trouve alarmante donc tout seul en fond c'est inacceptable selon épicure donc c'est un peu pour ça qu'on a décidé de se lancer en marché dans le domaine de bon le bien-être et les bonnes habitudes comme j'ai dit tout à l'heure sur notre site web on peut aussi trouver des statistiques là sur l'état de santé de la population dans une section on nomme les faits donc on dit par exemple qu'un adulte sur deux est en surpoids qui a 382 millions de personnes vivant avec le diabète 83 millions de personnes souffrant de maladies cardiaques 80% de toutes les maladies chroniques et décès prématurés peuvent être prévenus par un mode de vie sain donc ça a quand même justement des fondements scientifiques là c'est émis par des sources gouvernementales principalement des fédérations internationales par exemple du diabète ou des centres de contrôle pour les maladies chroniques donc c'est vraiment des informations qui sont assez fiables là je trouve intéressant parce qu'on met pas juste le focus sur le fait que les gens aient un poids plus élevé on met quand même de l'avant l'importance là de prendre soin de soi pour éviter les maladies chroniques qui vont venir affecter notre quotidien notre bien-être global donc moi je pense que c'est plus là dessus qu'on devrait miser plus que sur le volet insister pour que les gens perdent du poids à tout prix j'ai toujours parlé un peu plus comme ça je pense que c'est beaucoup plus bienveillant comme façon de faire et épicure le fait quand même assez bien à travers leur mission d'ailleurs on va entrer dans la partie mission donc je voulais un petit peu ce qui était sur le site web notre mission est de mettre des bons aliments sur chaque table fait avec des ingrédients simples car nous méritons tous de manger mieux et de mener une vie saine bien s'alimenter est la clé c'est l'heure de reprendre le contrôle de nos cuisines et de s'engager à faire des choix alimentaires santé pour nous mêmes et pour notre famille ok ça fait du sens quand même oui ok ensuite des petits points j'ai même été chercher des informations un peu partout là à travers leur site web ou d'autres documents donc on peut dire entre autres qui mentionnent de savoir d'où provient notre nourriture et ce qu'elle contient de cuisiner avec des ingrédients sains et naturels de limiter les ingrédients ou aliments transformés de faire des choix sensés en matière de sucre de gras de sel ne pas faire de compromis du point de vue du goût ah ça j'aime ça aussi épicure forme une communauté unie et inspirante qui se rallie autour de l'alimentation saine ils ont des solutions de repas délicieux contenant uniquement des ingrédients dignes de confiance vrais et sains tout en ne faisant aucun compromis sur le goût donc convient répéter un petit peu ce que j'ai dit auparavant éduquer et inspirer à travers un objectif triple bon pour nous mêmes donc pour notre santé donc la première personne qui initie justement le changement ensuite bon pour nos enfants pour toutes les générations à venir également et bon pour la planète donc le côté plus écologique environnemental qui est introduit ici je sais pas trop de quelle manière à travers l'entreprise c'est certain que les emballages vont la majeure partie sont en verre donc recyclable par contre des emballages en plastique mais c'est assez minimal du point de vue justement du sur emballage elle n'a pas vraiment là c'est vraiment comme un sachet il n'y a pas de boîte par dessus il n'y a pas d'extra donc ça c'est vraiment positif aussi à mon avis là on va prendre le temps aussi d'analyser une petite vidéo introductive de la compagnie dans laquelle on voit principalement amélia donc la directrice générale d'épicure et c'est l'yrochette donc la fondatrice d'épicure qui vont nous expliquer un petit peu leur philosophie de compagnie je suis tellement d'accord avec ça effectivement c'est important de savoir d'où proviennent les ingrédients qu'on va consommer dont tout ce qui concerne la culture des aliments donc le côté aussi production transformation comment est-ce que l'aliment va être produit jusqu'à se rendre jusqu'aux tablettes de l'épicerie par exemple ou jusqu'à notre bouche et directement et par la suite de le mettre en valeur à travers des petits trucs culinaires c'est toujours vraiment win-win pour tout le monde donc autant du point de vue de la conservation des ingrédients par exemple que du point de vue du plaisir donc vraiment intéressant mom was one of the very first founders of the clean eating movement in canada she recognized in the early 90s that eating well was key to good health and she didn't want to feed my brother and i food that was full of harmful ingredients and preservatives and additives she started pre blending urban spice blends to prepare amazing food for my brother and i that was healthy quick and delicious c'est sûr que là il ya comme le volet bien manger s'alimenter grâce à des ingrédients qui sont les moins transformés possible dont on connaît la provenance comme j'ai dit mais au point de vue les ingrédients nocifs agents de conservation additifs on met beaucoup de valeur connotation négative à tous ces ingrédients là je vais en parler plus tard à travers justement un autre volet de la compagnie mais j'ai parfois peur qu'on démonise indirectement donc on considère que ces ingrédients là sont absolument abominable pour le corps qu'on devrait les éviter à tout prix qu'on finisse par en avoir peur alors que c'est pas non plus la faim du monde d'en manger de temps en temps c'est une question aussi de varier le menu je crois and from that epicure was born in 1997 we made the transition to social marketing we took what really worked sharing recipes and ideas along with the products and scale that up to create an amazing entrepreneurial opportunity for thousands and thousands of men and women donc si j'ai bien compris en fait les objectifs là du point de vue marketing c'était de faire en sorte que chaque individu puisse également contribuer à propulser disons les belles valeurs de l'entreprise leurs beaux produits donc qu'ils puissent partager leur expérience partager leur amour pour les produits donc faire voyager toutes ces informations là indirectement et participer au succès de l'entreprise donc être un membre de l'équipe donc ça c'est le côté justement tu sais du point de vue marketing oui c'est une mlm donc une compagnie comme ça à multi niveaux où on va faire du recrutement pour avoir des gens sous nous qui vont travailler en équipe avec nous mais qui vont aussi souvent donner une redevance aux gens qui se trouvent au dessus d'eux par contre dans le concept d'épicure je suis pas certaine s'il y a vraiment une redevance je pense que c'est aussi un principe de prime donc on reçoit plus de primes plus les gens vont vendre donc c'est pas exactement la même mécanique que d'autres compagnies si je me trompe pas donc si vous êtes distributrice slash conseillère épicurienne n'hésitez pas à me faire signe là j'ai parlé avec plusieurs justement conseillères c'est juste que je pense que j'ai oublié de poser la question pour la rémunération c'était comme un volet pas nécessairement important dans le concept de l'analyse nutritionnelle des différents services proposés par contre ça m'intrigue donc si vous avez envie que j'en parle davantage ailleurs là faites moi signe les recettes sont principalement réalisables en une vingtaine de minutes puis c'est assez facile aussi du point de vue de la création c'est de la recette donc la mise en place des cuissons tout ça donc c'est même vraiment utile pour les gens qui ont des familles qui veulent intégrer les enfants au processus donc pour pouvoir les familiariser assez rapidement avec toutes ces techniques là culinaires là qui peuvent facilement faire par eux mêmes aussi au tout début donc tout dépendant de l'âge on va adapter les différentes tâches donc je vais m'arrêter ici justement avec l'analyse de la vidéo pour pouvoir vous parler des différentes sous catégories d'informations de manière plus détaillée et au besoin je vous mettrai des petits visuels à l'écran pour avoir des informations complémentaires et dans le fond je veux aussi mentionner avant d'oublier qu'une fondation épiqueur donc nous croyons que tout le monde mérite d'avoir accès à des aliments sains et complets c'est pourquoi nous soutenons des organismes qui vivent à améliorer la vie des gens par le billet de programmes nutritifs et d'éducation sur l'alimentation donc il y a plus de détails aussi sur le site web par rapport à ça pour le volet devenir conseillère slash hôte donc on peut être soit justement conseillère donc vendre des produits par nous mêmes développer un réseau avoir une équipe en dessous de nous et éventuellement faire du profit sur les ventes ou on peut aussi devenir hôte pour les différentes activités donc les démos culinaires qui vont avoir lieu donc ces deux rôles qu'on peut jouer j'imagine qu'on peut les jouer en même temps également donc on peut être conseillère et aussi accueillir des gens chez nous pour faire des démos si je me trompe là dites moi là et par la suite il y a du marketing comme j'ai dit direct qu'on appelle donc c'est de la vente de personne à personne à l'aide de représentants de la compagnie qu'on va nommer les conseillères épicuriennes comme j'ai dit la démonstration des produits va être fait à l'aide justement d'ateliers culinaires des présentations on va mettre en vedette les différents ingrédients donc on va par exemple dire je fais une trempette voici les ingrédients voici comment intégrer le mélange regarde le résultat tu peux goûter aussi résultat ce qui est quand même vraiment pratique quand tu veux faire un achat comme ça de t'assurer que ça plaise à tes papilles à toi et normalement ça avait lieu chez les gens donc la conseillère ou la personne qui se chargeait de l'atelier culinaire allait se déplacer jusqu'au logis des gens qui allaient être là donc qui allaient inviter leurs proches par exemple pour assister à la démo puis à ce moment là il y avait vraiment la présentation je pense que des produits gratuits aussi des rabais qui sont donnés aux gens qui sont présents je n'ai pas compris le système de rabais c'est quand même un peu complexe mais c'est quand même avantageux pour ceux qui sont vraiment comme confiants qui ont envie d'acheter ces produits là donc soit justement qu'ils veulent les essayer avant de se lancer ou qu'ils connaissent déjà une bonne partie des produits mais qu'ils veulent proposer ça à leurs proches pour leur permettre de découvrir ou qu'ils veulent juste faire une activité qui peut être intéressante ça peut quand même être cool comme moment par contre avec la pandémie on s'entend là il ya plus beaucoup de rencontres comme ça chez les gens fait que je pense que ça a lieu justement en visioconférence donc des ateliers qui sont faits de manière virtuelle par contre une petite chose qui me chicote qui me pousse à me poser des questions c'est que ça prend pas nécessairement une formation pour devenir conseillère donc c'est pas grave c'était seulement pour vendre des épices ou des mélanges justement d'assaisonnement mais pour le programme vie épique on dirait que ça me chicote un peu il ya des moments où je me dis ça prendrait probablement au moins une technique en diététique donc du point de vue collégial pour avoir suffisamment de background du côté scientifique pour s'assurer de pas tomber dans certains pièges et de pas simplement répéter les informations comme un perroquet et de pas vraiment adapter tout ça donc le contenu et les suggestions du guide selon les conditions de chacun selon la distributrice avec qui j'ai parlé de ça elle m'a mentionné que le guide de vie épique justement est la bible d'informations nécessaires pour conseiller les gens puis quand ils ont des questions quand ils savent pas justement quoi recommander à une personne x ils vont aller se référer au bureau donc à cet endroit là il ya des nutritionnistes qui vont y travailler et qui vont pouvoir repartager la bonne information et j'imagine référer les gens aux besoins là à des services plus personnalisés du point de vue du rôle des conseillers donc ça va vraiment être d'établir justement leur limite donc de dire que par exemple si une personne a une situation médicale x et que ben on peut pas vraiment donner des conseils à quelqu'un qui a un trouble de santé ben de dire que justement c'était pas approprié pour vous et d'aller référer aux besoins donc c'est qu'est ce que la distributrice à qui j'ai parlé m'a mentionné par contre quand j'étais allée voir sur internet je tombais sur des des vidéos en fait là donc de personnes qui sont peut-être plus au canada anglophone ou aux états unis au canada anglophone je pense et elle mentionnait que qu'elle aidait en fait des gens qui avaient des conditions médicales particulières puis là on dirait que ça m'a comme ça me rendu triste parce que effectivement c'est pas une bonne idée de donner des conseils par exemple aux gens qui ont du diabète de l'hypertension des troubles digestifs des relations un peu plus difficiles avec les aliments slash troubles alimentaires je pense que ça peut être un terrain vraiment comme qui glisse beaucoup puis je pense que c'est incertain on peut faire aussi plus de mal que de bien à ce moment là donc point négatif ici sinon du point de vue justement de la rémunération et tout seul il ya comme plusieurs mécaniques que je comprends pas toutes dans les détails mais je peux vous exprimer un petit peu ce que j'ai compris rapidement donc comme un objectif là du point de vue vente attrapie vente et atelier donc à travers le démarrage rapide on va essayer de donner un minimum de quatre ateliers par mois donc un atelier par semaine et à ce moment là on va avoir accès aussi à des rabais à des récompenses à d'autres cadeaux et par la suite il ya aussi sur un système de primes qui est encore le fait avec des cadeaux ou de l'argent et c'est fait en fonction des performances donc le recrutement de nouveaux conseillers ou la vente totale de l'équipe et tu vas aussi recevoir la prime que tes conseillers qui sont en dessous de toi dans ton équipe vont recevoir donc je pense qu'ils vont doubler la mise dans le fond ils vont donner une prime aux conseillers en dessous et une prime égale aux conseillers qui est en haut d'où le principe de vouloir recruter le plus de gens possible pour élargir l'équipe élargir le nombre de ventes élargir le profit total ça peut être cool mais ça peut être un couteau à double tranchant également à certains moments parce qu'il faut pas recruter à tout prix faut prendre le temps je pense de sélectionner des conseillers qui ont les capacités pour aider réellement les gens qui font pas ça juste pour l'argent je pense que c'est important finalement cette partie là il ya aussi une hiérarchie du point de vue des conseillers ça peut aller pas mal haut mais les principales celles qui sont dans les paliers les plus bas on a le senior on a le vip l'exécutive et le leader et par la suite on peut aussi monter encore plus dans les échelons j'imagine et obtenir d'autres récompenses que c'est vraiment proportionnel à la hauteur dans la hiérarchie où on est et il ya aussi sur le site web un endroit où il ya les plans de repas qui sont pas c'est pas la même chose que le guide donc avec le programme d'épic c'est vraiment quelque chose de différent c'est gratuit mais c'est gratuit jusqu'à ce que tu arrives dans le guide et que tu regardes les recettes et que tu fasses comme oh finalement il ya x ingrédients slash produits vendus par épicure que je dois me procurer pour réaliser la recette donc au final tu dois faire des achats pour pouvoir suivre les recommandations qui sont proposées dans les différents plans de repas et aussi d'autres petits trucs qui me chicote je vais aborder ça plus en profondeur à travers la petite analyse du programme comme je vous ai dit mais le nombre de portions total là il est inscrit sur le menu ça c'est quand même correct mais en même temps c'est une source de remise en question qui va peut-être nous pousser à plus être en mesure de manger de manière complètement intuitive le truc qui me dérange le plus c'est le fait qu'on va justement suggérer de manger x portions d'ingrédients et d'ajouter x autres petits éléments au menu en portions précises là tu sais on va dire ok une demi-tasse x chose une cuillère à thé c'est vraiment des petites quantités en plus par moment là donc ça m'aime un petit peu moins ça tu sais par exemple une demi-tasse de riz une tasse de légumes étuvés pour une assiette parfaitement équilibrée j'aime mieux fonctionner avec les proportions qu'avec les quantités c'est plus comme ça que je trouve que c'est intéressant puis d'ajouter justement la notion comme quoi la flexibilité est aussi importante ici c'est pas quelque chose qui est mentionné sinon les macronutriments valeurs nutritives calories sont inscrits pour chaque recette donc ça peut vraiment être dangereux dans certains cas ça peut être le fun c'est une personne qui est diabétique par exemple qui doit se donner de l'insuline qui a accès au nombre de glucides dans la recette ça peut être pertinent parce que tu donnes la bonne quantité d'insuline en fonction de ce que tu as consommé comme quantité de glucides mais autrement ça sert à rien de savoir les calories consommées ça sert à rien sauf pour analyser les différents menus ce que j'ai fait dans la deuxième vidéo j'ai calculé les totales de calories de nutriments et j'ai aussi émis des conclusions par rapport à ça je vais vous dire ça plus tard et sinon ben il y a quand même un ratio justement en macronutriments qui est généralement approprié donc quand je dis macronutriments je parle de protéines, lipides, glucides donc les différents éléments qui vont fournir des calories d'énergie au corps et par exemple si on a un repas qui est composé d'oeufs brouillés ben on va suggérer d'ajouter du pain pour compléter le repas pour aller chercher un peu plus de glucides pour avoir un effet justement sur le bien-être comment on va se sentir après le repas qui va être optimisé donc ça c'est quand même cool il y a une section trucs avec des informations pertinentes concernant certains ingrédients donc temps de conservation par exemple, endroits où se les procurer, découverte alimentaire et il y a aussi le prix par portion ce qui est quand même vraiment cool pour tous ceux et celles qui veulent économiser et je dois dire qu'il y a aussi l'alternative de changer les protéines animales pour des végétales et là on va économiser encore plus c'est bien clair donc je finis la première analyse là dessus parce que ça fait déjà beaucoup d'informations à mijoter je t'invite aussi à me dire en commentaire ce que tu penses d'accompagner c'est quoi ton avis justement sur son programme vie épique est ce que tu as entendu des choses positives négatives à son sujet l'as tu testé, as tu eu une belle expérience j'ai hâte de voir je pourrais m'en inspirer là pour créer mon contenu pour la prochaine vidéo et je veux aussi vous inviter à partager la vidéo avec vos proches qui pourraient être intéressés par le sujet c'est toujours intéressant justement de voir que des nouveaux membres qui se joignent à la communauté puis qui me permettent justement d'améliorer la qualité du contenu là il y a vraiment plein de gens justement qui m'ont contacté en privé à travers facebook à travers instagram à travers tiktok même pour me présenter leur opinion concernant les différents produits ça m'a beaucoup beaucoup aidé donc continue comme ça c'est super apprécié oublie pas de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et tu vas pouvoir aussi par le fait même voir les deux prochaines capsules de prévu donc celle avec l'analyse du programme vie épique et la deuxième avec l'analyse des produits que je vais pouvoir goûter et j'ai déjà envie de prendre le mélange avec la sauce à burger et un autre qui a trois oignons pour faire des trempettes dedans il paraît que c'est vraiment vraiment très bon puis j'en ai vu un avec la guacamole aussi ça a l'air délicieux en tout cas je dois dire que tu côtes des produits ah oui et puis un bacon végétalien ça me tente ça me tente vraiment ok je vais me procurer ça dès que je vais avoir vos suggestions et je pourrai filmer la vidéo à ce moment là et j'espère que tu auras apprécié le contenu si c'est le cas met un petit pouce puis on sera bientôt bye